Musique Un demi-devant à trois, un rêve aimé Wada coupe le meilleur tournoi qui fait vibrer Haïru Wada Créé par Bazo Organisation, sous la présidence de Bazo si c'est quel champion Aujourd'hui nous sommes à la deuxième édition, prêts pour l'affront Virés tout entiers et rassemblés Au foyer des jeunes, tous les cœurs sont enflammés Wada coupe le tournoi le plus pauvreté Haïru, la fierté de notre cité Qui sera sacré chant pour cette année Elle fait propresseur ou effet diallo Les guerriers s'affrontent, le titre est à gagner Musique Dès le début du tournoi, vous avez été là en tant que parrain de cette deuxième édition Et jusqu'à présent nous avons fini plusieurs phases, on a décidé de venir vous rencontrer Mais il faut dire que la dernière phase arrive, qui est la finale Une phase très cruciale Donc on a voulu venir échanger avec vous Voilà pour un pari Il y a ma maman qui est là Elle va se changer de venir échanger avec vous Elle est la finale Elle est la finale Elle est la finale Bravo Oh 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 On a fait Oh 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 C'est que c'est la série finale du foot, parce que le match, même que tu as oublié. On va bien voir. Le parrain a été choisi en tant que personnalité à irer ou bien en tant que spécial. C'est une première d'avoir sa personne à été nous influencés. C'est Soukahi. C'est Soukahi doit être en France. Oui, j'aimerais vous dire ça. C'est quand on a dit l'intervention des partenaires et son son, Soukahi fait partie. Ils ont prouvé qu'ils sont capables. Ils ont battu fait ton avion. Tire au but en garde au final. Et FETGB en demi. Maintenant ils sont en finale. L'heureur est venue. Wataku, le tournoi t'en convoité. À irer, la fierté de notre cité. Présentez-vous. Je suis M. Shankara Oumaru. Le PCA de la coopérative Sokahi, souhaitée coopérative agricole de IRE. Parlez-nous de la Sokahi. La Sokahi, c'est une coopérative qui est chargée de la collecte et vente de produits agricoles, en l'occurrence le café, le cacao. Un de nos membres, nous sommes autorisés à exercer dans le département de Divo. Mais pour le moment, nous sommes à IRE. Nous avons attaqué le département de Tarbo. Nous entrerons bientôt à Lakota. Et notre objectif, c'est en tout cas de rendre la vie de nos planteurs, de nos producteurs de café cacao décentes. On veut les mettre dans les meilleures conditions de vie, trouver des intrants pour eux, les protéger, les encadrer, leur apporter une formation d'abord agronomique et une formation aussi dans l'entrepreneuriat agricole. Parce que l'argent qu'ils gagnent, il faut qu'ils arrivent à le gérer. Et nous intervenons aussi au niveau de la communauté en matière de santé, d'éducation, d'eau potable. Nous sommes certifiés FETRE Etats-Unis et Rainforest Alliance. Ce qui nous permet en tout cas, dans un premier temps, de prendre vraiment beaucoup de charge, de prendre en charge nos producteurs directement. Mais aussi, grâce à ces deux labels, nous arrivons à intervenir au niveau de la communauté. Le comité d'organisation vous a choisi comme parrain de la deuxième édition du tournoi de football Petit Poteau, le Wata Cup 2024. Quelles sont vos impressions ? Ça nous fait honneur et plaisir d'être le parrain du Wata Cup. Parce que c'est une activité d'abord qui égale les jeunes, la population entière pendant les vacances. Alors que notre objectif même, notre vision, c'est de fédérer l'ensemble des populations. Nous recherchons la cohésion parce que sans cohésion, sans paix, il n'y a pas de développement possible, il n'y a pas de recherche de biens. Et nous souhaitons être dans un cadre paisible pour pouvoir mener à bien nos activités. Nous avons trouvé qu'il est important de parrainer cette activité. En tant que parrain, quels sont vos objectifs envers cet événement ? Nos objectifs, c'est que l'événement se déroule très bien. Et résumant aussi, nous sommes pratiquement à la finale. Tout s'est bien passé de l'ouverture jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas en tout cas entendu parler de difficultés, de problèmes sociaux, de palabres et autres. Tout ce que nous avons appris est que tout s'est bien passé. Et notre objectif, effectivement, c'est que cet événement se déroule dans la joie, dans la paix et dans la convivialité. Si le comité d'organisation souhaite vous garder comme parrain pour la troisième édition, quelle sera votre réponse ? Ça, c'est à méditer. Parce que quand même, on est beaucoup nombreux à irer. Donc je pense que quand même, il serait mieux de faire tour à tour. Mais dans tous les cas, ça c'est des choses. Quand ça arrive, on y réfléchit et puis on voit. Qui est la personnalité à votre côté ? Oui, c'est M. Yaob Boussoupier. C'est le directeur général de la coopérative Sokai. Pourrait-il nous dire un mot ? Oui, bien sûr. Comme il l'a dit, c'est Yaob Boussoupier, le directeur de la coopérative Sokai. J'ai posé tout à l'heure une question de savoir si la Sokai devait se mettre en évidence lors de votre finale. Vous m'avez répondu par l'affirmative. Donc je pense bien que vous allez remarquer la présence de la Sokai au cours de votre finale. Et la Sokai vraiment fera ce qu'elle peut pour que la finale réussisse. Nous sommes très contents et fiers d'avoir notre PCA comme le parrain de votre activité et de vacances cette année. Il l'a déjà dit, c'est vraiment une occasion pour nous pour continuer dans la vision de la Sokai et vraiment rendre heureux notre population. Et donc vraiment merci à vous d'avoir pensé à la Sokai. Merci monsieur le directeur pour votre intervention. Parrain, vos voeux et votre mot de fin. Votre mot de fin, c'est en tout cas un mot d'encouragement, de félicitations aussi à Bazo Organisation. Voilà, pour vraiment l'initiative que Bazo Organisation a prise de gagner la jeunesse de pratiquement toute la région pendant les vacances. Nous vraiment l'encourageons et nous lui disons qu'en tout cas nous serons toujours à ses côtés, en tout cas dans la mesure de nos procès pour que ce genre d'événement soit toujours une réussite à irer. Merci parrain de vous être prêté à notre interview. Merci, merci beaucoup à vous aussi. Rendez-vous le 31 août 2024 au foyer des jeunes pour vivre ensemble ce grand événement sportif. Merci, merci beaucoup à vous.